On commence à apercevoir les bateaux à droite, là. On va aller les voir. Et l'avantage ici, c'est que t'es seul au monde. À l'heure où la brume se fond dans le petit matin bleu, ambiance étrange pour s'offrir un tableau irréel, hors du temps, le cimetière de bateau de l'Andévenec. Je trouve que c'est mystique, ici, quand il y a le brouillard. Pour Nicolas, moniteur de paddle sur la presqu'île de Crozon, l'aulne maritime réserve aux groupes qui l'encadrent un terrain de jeu exceptionnel. Partir dans ce coin-là, c'est vraiment génial, parce qu'il y a l'île de Terrenes qui est juste à côté. On croise différents bateaux qui sont amarrés là. Quand on a la chance, parce que j'aime bien quand on a le brouillard comme ça, c'est vraiment sympa, parce qu'on découvre vraiment la proue du bateau au dernier moment. Ici, là, ça, c'est l'Albatros. Après avoir servi au sein de la Marine nationale sur toutes les mers du globe, ces coques immenses sont aujourd'hui mises au rebut, désaffectées, immobiles, d'autant plus fascinantes. Voir ces vieilles coques, c'est toujours exceptionnel, mais en plein brouillard, c'est un décor de film. Il n'y a pas un bruit. C'est un sentiment vraiment de tranquillité, de quiétude, de liberté aussi. Pour toutes ces raisons-là qu'il faut venir tôt le matin, c'est vraiment exceptionnel. Ça, c'est une ancienne frégate anti-sous-marine. D'être ici, je trouve que j'ai l'impression vraiment d'être dans un autre monde. Et ouais, j'adore ça. C'est ça qui est top ici, c'est que c'est vachement des paysans. Bienvenue au Canada. Donc là, sur votre droite, l'île de Terreneze. On ne sait pas si c'est la lune ou le soleil. ... Sous-titrage FR ?